Amen. Soyez les bienvenus au développement des dirigeants de 2020. Je vois des dirigeants croissants réussis dans votre vie. Cela va se passer. Le Seigneur vous fera gravir toutes vos montagnes au nom de Jésus-Christ. Vous allez réussir en leadership. Je réussirai, je réussirai en leadership. Une fois encore, nous sommes très enchantés que vous soyez là. Et le Seigneur qui vous a amené ici fera de vous une bénédiction à tous les gens sous votre direction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour nos dirigeants pour cette année 2020. Je prie que tu accordes à tous la force de 2020, l'habileté de 2020 et les talents de leadership de 2020 au nom de Jésus-Christ. Faites cette année une année spéciale, spectaculaire. Et que tes mains soient puissantes sur tout le monde et que tout le monde soit puissant au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean. Jean chapitre 10 et nous lisons verset 11 à 14. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravi et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Aujourd'hui, comme nous commençons notre série de leadership pour 2020, je vais examiner Christ dans son leadership et vous et moi. Comme nous suivons le style de leadership, la méthode de leadership, la voie et le progrès du leadership du Seigneur Jésus-Christ. Certes, nous nous parlons de conduire le troupeau de Christ avec l'amour de Christ. Comme nous voyons Christ, notre berger, Christ, en tant que notre sauveur, Christ, en tant que notre dirigeant, en tant que le chef de notre salut, nous voyons la perfection de leadership en lui. Que, quel que soit ce qu'il traverse, quel que soit ses défis, il se focalise sur le fait de conduire les gens à la manière dont il doit les conduire. Jean 13, verset 1 Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Parce que, il a aimé ses disciples, il a aimé les siens, il a aimé tous ceux qui le suivaient jusqu'à la fin et leur a montré ce qu'ils doivent faire. Et comme il s'abaisse en humilité, en douceur et il a lavé les pieds de ses disciples, il a mis de côté la serviette et l'a dit verset 15. Car, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il dit, j'ai mis l'exemple de leadership devant vous et je veux que vous regardiez tout ce que j'ai fait, non seulement laver les pieds des seins, mais tout ce que j'ai fait en les dirigeant, en les conduisant. Il dit, je veux que vous suiviez cet exemple en conduisant le troupeau de Christ avec l'amour de Christ. Jean 15, Jean chapitre 15, nous l'avons le verset 12. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous l'ai démontré en leadership. Je vous ai aimé et je veux que vous suiviez cet amour en vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous enverrai à toutes les créations et ce que je vous ai fait, je vous ai pris en tant que mes amis et non en tant qu'ennemis. Même lorsque vous étiez faibles, je vous ai pris comme des gens forts. Lorsque vous vous voyez comme n'étant pas mes amis, je vous ai toujours pris comme amis et non comme ennemis. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il nous montre un grand exemple et veut que nous suivions cet exemple. Et nous allons le suivre. 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. Conduire le troupeau de Christ avec l'amour de Christ. 1er Pierre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ces traces. Il nous a laissé un exemple. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pourraient avoir des souffrances dans le leadership. Lorsqu'on forme les gens, lorsqu'on édifie les gens, il pourrait avoir certaines souffrances, il pourrait avoir un certain inconfort. Mais Christ nous a donné l'exemple et il a souffert pour nous afin que nous suivions ces traces. Je vais le suivre. 1er Jean, chapitre 3, verset 15. 1er Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans le leadership, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Si nous allons suivre Christ, et Dieu merci, nous allons le suivre. Il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. 1. Notre salut. 1. Une âme non sauvée ne peut pas pleinement suivre le Seigneur. 1. Une personne injuste ne peut pas suivre le Seigneur. 1. Un pécheur coupable ne peut pas suivre le Seigneur. 1. Un dirigeant suivi ne peut pas suivre Christ. 1. Il faut le salut. 2. La sanctification. 2. Si nous allons suivre Christ, ce n'est pas par les pieds qu'on le suit. 3. Ce n'est pas notre cœur. 4. Notre cœur doit être purifié. 5. Notre cœur doit être épuré. 5. Circoncis. C'est cette circoncision du cœur. 6. Cette purification du cœur. 7. Cette sanctité. 7. Ce lavage du cœur. 7. Une purification totale du cœur. 7. Il n'y a pas de péché. 8. Il n'y a pas le péché originel. 8. Il n'y a pas de dépravation. 9. Il n'y a pas une tendance satanique. 9. C'est un tel cœur-là. 9. Sauvé. 10. Sanctifié. 11. Purifié. 11. Épuré. 11. C'est concis qui peut réellement suivre les traces de Jésus-Christ. 12. Au fait, Jésus a tout fait par la puissance du Saint-Esprit. 11. Comment Dieu a un Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec force et qui a l'aide de lui en lui. 12. Alors, il a fait tout par la puissance du Saint-Esprit. 12. Donc, il ne suffit pas de dire que je vais suivre Christ. 12. Je suis sauvé. 12. Dieu, merci. 12. Si vous êtes sauvé, c'est le commencement, c'est le fondement, c'est la vraie base de l'espérance qu'on doit avoir. 12. Le salut, la sanctification et le baptême de l'Esprit. 12. Que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. 12. C'est cette plénitude, cette saturation du Saint-Esprit dans notre vie qui fait de nous des gens investis du pouvoir, des gens rendus capables pour suivre l'exemple de Christ. 13. Comme on voit Christ. 14. Et puis, on résume tout le style de leadership du Seigneur. 14. Quand on voit, on écrit leadership, on voit d'abord que, tout d'abord, le Seigneur était aimable. 14. Il a aimé les ciels jusqu'à la fin. 15. Il les a appelés parce qu'il les a aimés. 15. Il les a formés parce qu'il les a aimés. 16. Alors, tout ce qu'il a, il a tout inverti en eux afin qu'ils soient les dirigeants qu'ils doivent être. 16. Deux. Il les a aimés. 17. Il était aimable. 17. Deux. Il les a équipés. 18. Il ne les a pas envoyés d'aller faire sans pouvoir les invertir, de pouvoir, sans pouvoir leur donner la force, sans les rendre capables. 19. Il les a équipés. 18. Comme on dirige et on suit le style du leadership du Seigneur. 19. Tout d'abord, on continue d'aimer les gens qu'on dirige. 19. Deux. On les équipe. 20. On fait émerger des programmes de formation. 21. On voit la déficience de leur vie. 21. On amène des programmes pour les former. 22. On fait tout pour les avancer. 23. Chaque programme que vous tenez avec eux, chaque défi devant eux, ils avancent, les édifient afin que ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ne le soient pas demain. 23. Chaque jour ajoute à leur vie. 24. Chaque semaine ajoute à leur vie. 25. Chaque mois ajoute quelque chose à leur vie. 25. Et on suit le leadership du Seigneur Jésus-Christ. 26. On est aimable. On aime les ouvriers. On aime les membres. On aime toutes les diverses sections de l'oeuvre qui soient constantes ou pas. 26. C'est pourquoi nous sommes leur dirigeant. 26. On les aime. On les équipe. 27. On les avance. On les avance. 28. On les avance en connaissance. 29. On les avance en compréhension. 30. On les avance en vision. on les avance en consécration, on les avance et puis on fait des disciples. Tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont disciplinés? On fait des disciples pour que la discipline de l'esprit de Dieu vient sur eux. On fait des disciples en leur enseignant la parole de Dieu, en leur montant la voix du Seigneur, en leur montant ce qu'ils doivent faire. Et il faut également exemplifier ce que vous enseignez. Jésus a donné un exemple. Il a dit, je suis parmi vous comme celui qui sert. Je vous ai enseigné le service et j'ai servi. Je vous ai parlé de l'enseignement et j'ai enseigné. Je vous ai conseillé de comment prêcher et j'ai prêché. Je vous ai montré comment guérir et j'ai guéri tout ce qu'il espère qu'il ferait et l'exemplifier. C'est le leadership. Lorsque vous vous exemplifiez tout ce que vous enseignez, les doctrines de la parole de Dieu, dans votre famille, vous exemplifiez les doctrines de la parole, dans votre interaction, dans votre relation avec eux, vous exemplifiez la parole de Dieu que vous enseignez. Et puis, il y a aussi le fait de se reproduire en eux. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il fera de plus grande parce que je vais au Père. Tu te reproduis en eux. Tu ne dis pas que faire comme je dis, mais il ne faut pas faire comme je fais. C'est toi la première personne à pratiquer ce que tu enseignes. La saine doctrine, la sainteté de vie, la douceur de vie et le fruit de l'esprit. Tu es la première personne à exemplifier cela, disant que voici la manière que cela doit être faite. Quand on regarde ton exemple, ils seront en mesure de suivre ton exhortation. Tu te reproduis en eux. Es-tu courageux ? Reproduis le courage en eux. Es-tu ferme ? Reproduis cette position de fermeté pour Christ dans leur vie. Une vie sans compromission, une vie qui ne fléchit pas. Es-tu exemplifie toute cette personnalité de développement en eux. Il y a aussi le sacrifice. Jésus Christ s'est sacrifié. Il y a des temps, il était fatigué, mais il continue d'œuvrer. Il y a des temps d'opposition. Il continuait de travail, d'œuvrer. Il y a des temps où cela paraît que les pharisiens ne le laissaient pas en paix, mais il continuait de faire l'œuvre que le père l'a envoyé faire. Il se sacrifiait et puis il moissonnait. Et c'est pourquoi je suis venu. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. C'est pourquoi je suis venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus dans notre vie. Comme nous dirigeons, comme nous encourageons les autres et nous moissons et nous intrusons. Chaque fois on les intrus. Chaque fois on le montre la parole. Chaque fois on le montre que voici la parole de Dieu, voici ce que cela veut dire. Voici l'application à la vie. Et puis, chaque fois être persévérant. Ça, c'est le style de leadership de Jésus-Christ. Comme on voit Jésus-Christ dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, comme il a formé et ainsi les gens, nous aussi allons vouloir avoir, nous allons vouloir retirer cela de Christ et suivre ses traces. Toutes ces caractéristiques que je vous ai donné, aimables, équipant, avançant, faisant des disciples, exemplifiant, se reproduisant, se sacrifiant, moissonnant, intrusant, persévérant. Alors, on finit. Alors, Jésus n'a pas seulement fait puis s'arrêter. Il a continué de faire cela. Continuer de faire cela. C'est la constance. C'est la continuité. C'est un impact continuel. Et il y a aussi le modèle de l'enseignement de Christ. On ne fait pas ça et on s'arrête. On ne fait pas ça. Dans cette session, on s'arrête. On continue d'avancer, de le répéter. Le Seigneur vous donnera toutes ces caractéristiques et les planter, les semer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donnera ces caractéristiques au nom de Jésus-Christ. Conduire le troupeau de Christ avec l'amour de Christ. Le message est divisé en trois parties. Le premier parti, nourrir l'Église pour la vie et pour le ministère. Ou perdre l'Église. C'est ce que Jésus a fait. Il a nourri les gens. Il a nourri ses disciples. Il a nourri tout ce qui le suivait. Il a nourri les ministres en formation. Il les a nourris de la parole de Dieu. Tout d'abord pour leur propre vie. Deux, pour le ministère. Aucun, il les a appelés. Numéro un, nourrir l'Église pour la vie et pour le ministère. Numéro deux, supporter comme Christ en solitude. Supporter comme Christ en douceur. Si vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas être dirigeant. Si vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas être dirigeant. Si chaque fois, vous explosez et si chaque fois, vous portez des plaintes pour tout ce qui se passe. Si vous murmurez parce que ceci s'est passé, cela s'est passé, vous ne pouvez pas être dirigeant. Le Seigneur Jésus-Christ a supporté ses disciples. Donc, comme nous dirigeons nos membres, comme nous dirigeons en tant que ministres, comme nous dirigeons ceux que nous formons, nous formons les ouvriers, nous supportons comme Christ en douceur et en humilité. Trois, la fécondité, la fécondité pour Christ, la fécondité pour Christ avec l'amour et avec maturité. C'est la raison pour laquelle il nous a appelés. C'est pour porter des fruits. Vous allez porter des fruits. Si nous disons que nous dirigeons, si nous disons que nous sommes des ministres, si nous disons que nous prêchons, si nous disons qu'on enseigne et on forme, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de résultat. Et la vie des gens n'est pas touchée et la vie des gens n'a pas été transformée. Seulement, on fait, on est routinier, on revient, on revient, les gens viennent chaque fois et il n'y a pas d'impact sur leur vie. Et il n'y a pas une communication, un transfert à leur vie. Il n'y a pas une amélioration dans leur vie. Donc, on ne fait pas l'œuvre. La raison pour laquelle on fait l'œuvre, c'est afin de porter des fruits. Vous allez porter des fruits. Je porterai du fruit. Et le fruit que je porte, vous allez emporter dans votre domaine du ministère au nom de Jésus-Christ. La fécondité pour Christ avec l'amour et avec maturité. On va au premier point. Nourrir l'Église pour la vie et pour le ministère. Cela veut dire que pour leur vie, leur vie personnelle, nous les nourrissons afin que leur vie soit ce qu'il doit être et que leur ministère aussi soit ce qu'il doit être. Jean 21. Jean chapitre 21.15 Jean 21.15 L'évidence qu'on aime le Seigneur, c'est qu'on prend soin de ce qui fait son souci. Et on s'intéresse à la chose à laquelle il s'intéressait et on se focalise sur la chose sur laquelle il s'est focalisé. Oui. Il aime les jeunes convertis. Il les convertit. Il les suivait de près. Il les visitait. Il voulait qu'ils soient forts. Qu'ils soient forts. Si nous aimons le Seigneur, nous allons le montrer dans la vie des agneaux. Si on aime le Seigneur, on doit le montrer sur la vie des jeunes convertis. Vous dites que vous m'aimez plus que ceux-ci. Donc, donnez-moi plus de temps. Plus que vous nous donnez assez de choses. Donnez-moi plus d'attention. Plus que vous nous donnez assez de gens. Alors, passez mes agneaux, nourrissez mes brebis. Plus de temps, plus de ressources, plus de concentration. Plus que vous nous donnez assez de choses. Verset 16. Il le dit une seconde fois. Simon, fils de Jonah, même tu, il veut une répétition pour sa confirmation. Il veut que la chose s'enracine en lui. Il veut qu'il le dise encore, qu'il révoque les trois fois qu'il a réunié le Seigneur. Alors, il le dit une seconde fois. Simon, fils de Jonah, même tu. Puis, elle lui répondit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Père mes brebis. Il ne faut pas croire que les brebis vont se nourrir. Ils vont se perdre. Alors, ils ont tous ces instruments. Ils ont toutes ces choses qu'ils vont utiliser pour se nourrir. Et si, réellement, ils sont sérieux. L'étude publique est là. Le club dominical est là. Et toutes les choses sont là sur l'internet. Si, réellement, ils sont sérieux. Donc, ils vont là-bas se nourrir. Ce pètre, toi, montre que tu m'aimes. En pensant mes brebis. En pensant mes agneaux. Certains sont lents. Nourris-les. Certains sont vides. Nourris-les. Certains sont découragés. Nourris-les. Mais, certains sont bien portants. Père-les. Certains sont malades. Père-les. Certains sont lents à apprendre. Père-les. Tout de même. Alors, il ne faut jamais dire que je ne vais pas faire cela encore. Je ne vais pas les perdre. Parce qu'ils ne coopèrent pas. Parce qu'ils n'acceptent pas. Alors, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas eux. Mais, c'est toi. Cela s'agit de celui que tu aimes. Le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder leur attitude. Leur disposition. Je t'ai appelé. Je t'ai demandé. M'aimes-tu plus que ceci? Et tu as dit oui. D'accord. Si réellement, tu m'aimes comme ça. Père mes agneaux. Et Père mes brebis. Dix-sept. Il lui dit pour la troisième fois. Simon, fille de Jonah, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et le Seigneur nous pose la même question. Et, toutes les fois qu'il y a une difficulté, vous allez examiner votre amour. Quand vous dites que je ne crois pas aller à la réunion aujourd'hui, je ne crois pas que je dois me préparer. Je ne crois pas me préparer pour le réveil d'aujourd'hui. Et vous laissez cela à une autre personne. L'année passée, tous les temps que vous dites que vous supervisez, vous êtes ici jeudi. Vous n'enseignez pas. Vous ne prêchez pas. Vous ne priez pas. Et vous laissez toute la prière jusqu'à ce que le dièse vienne et vienne prier pour les gens. Et ton rôle est ta part pour l'œuvre que Dieu t'a donnée. Alors, chaque fois que tu transfères les choses à l'hierarchie inférieure, qu'il le fasse, s'il y a quelque chose à faire, tu vas arrêter chez toi la maison, que toi représente moi là-bas. Aller évangéliser, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, cette année, tu dois amener tout ce que tu as dans cet amour. Donc, il lui pose la question la troisième fois. Il lui dit pour la troisième fois. Simon, fille de Jonah, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé. Pierre, ne sois pas attristé. Ne te rappelles-tu pas les trois fois que tu as dit ? Je ne le connais pas. Lui n'était pas attristé pour t'abandonner. Et deuxième fois, qu'est-ce que tu dis ? Lui ne sait pas attriter jusqu'au point de ne pas t'accepter. Troisième fois, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne le connais pas. Et il te dit, va dire à mes disciples et à Pierre. Que dis-tu à mes disciples et à Pierre qui me rencontrent à Galilée ? Si le Seigneur t'a montré cet amour sans rétricion, cet amour qui coule à petit moment, s'il te l'a manifesté, pourquoi tu es dérangé ? Qu'il te pose la question la troisième fois. M'aimes-tu ? Dieu a une raison. Christ a une raison pour vous poser la question à maintes reprises. parce qu'il voit votre attitude, parce qu'il voit votre temps et les temps que vous donnez à vous-même. Il voit vos rétricions, il voit vos réserves et la limitation de la démontration de votre amour. Il a ce droit de vous demander à mettre reprises. Disant, m'aimes-tu plus que ceci, plus que les affaires, plus que vos sociétés, plus que votre compagnie, plus que votre lieu de travail, plus que le marché, plus que le voyage, etc. M'aimes-tu plus que cela ? Est-ce que tu abandonnes mon travail pour tes choses personnelles ? Et tu professes m'aimé ? Il a sa raison pour me poser, pour nous poser les questions, pour nous poser la question de plusieurs formes. Et Pierre s'était attristé, puis attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est ce que le Seigneur espère de vous et espère de moi. C'est pourquoi il nous a nommés. Êtes-vous pasteurs, êtes-vous prédicateurs ? C'est pourquoi il vous a nommés en tant que pasteurs, que vous nourrissiez, que vous perciez le peuple de Dieu, que vous perciez les agneaux, que vous perciez les nouveaux convertis, les jeunes, et que vous les nourrissiez avec la vérité, ça va très... Que vous les nourrissiez de la vérité qui transforme leur vie. Jérémie chapitre 3, Jérémie 3, 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et vous perciez avec intelligence et avec sagesse. Vous voyez des pasteurs qui font sa volonté, je ne voulais pas donner. Mais si vous voyez un pasteur qui doit faire ce qu'il veut, même s'il détruit le troupeau, même s'il doit détruire les enfants, même s'il va détruire les jeunes, même s'il va disperser le troupeau, alors ils doivent toujours faire ce qu'ils veulent. Ayant leur propre cœur, leur propre manière d'agir, c'est la priorité première de leur vie. L'œuvre qui leur a été confiée de faire, et ce qu'ils doivent faire, n'est pas principal dans leur vie. Si cela est ainsi dans une vie, le Seigneur ne nous a pas donné un tel pasteur, un tel prédicateur, un tel bergine. Le pasteur que le Seigneur, si c'est un pasteur que Dieu nous a donné, il sera selon son cœur, et ils vous perteront avec intelligence et avec sagesse. Est-ce que les dirigeants doivent faire ? C'est ce que Jésus a dit à Pierre de faire, et c'est ce que Jésus a dit à tous les autres disciples, et à tous les autres ministres. C'est ce que le Seigneur nous a dit de faire. Que nous soyons selon son cœur, selon sa pensée, et que nous enseignons la connaissance. Que nous nourrissions les gens de la connaissance. Parfois les gens, on pourrait parfois nourrir les gens de la sagesse, mais c'est une sagesse très petite, très moindre, une sagesse si moindre que cela ne rassasie pas. Et c'est pour parfois réveiller l'appétit. Et des brebis vont partir par là, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc il faut les nourrir de façon qu'ils soient, qu'ils connaissent que voici la vérité, et qu'ils ne dévient pas de la vérité, et avec compréhension, qu'ils comprennent la voie du Seigneur, qu'ils comprennent la voie à suivre, que nous enseignons, à telle enseigne que la sagesse de Dieu ne demeure pas une chose étrangère qui doit esquiver le peuple de Dieu. Que notre enseignement donne une compréhension claire à ces gens, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu de nous. Puisse Dieu vous aider, puisqu'il m'aide. Puisse Dieu vous aider, puisqu'il, puisse Dieu m'aider. Et comme ce qu'il m'a aidé à faire, il vous aidera à faire. Amen. Jérémie 23, Jérémie 23, verset 4, J'établirai sur elle des pasteurs, qui les pétons. Je suis le berger, le propriétaire du troupeau, le propriétaire des brebis, parce qu'ils sont tous à moi, et c'est moi qui vais établir les pasteurs sur eux, et non par la politique, et non par le grand suffrage, mais c'est le Seigneur lui-même qui est le bon, qui est le propriétaire, et c'est lui qui va établir sur elle des pasteurs, et qui les pétront. Alors, et s'il établit, quelqu'un, s'il t'a établi, en tant qu'un berger, tu es là pour qu'ils portent des fruits, et tu n'as pas le droit de les détruire. J'établirai sur elle des pasteurs qui les pétront. Elles n'auront plus de crainte. Souligné cela dans la Bible, elles n'auront plus de crainte. Lorsque vous étudiez une partie de la Bible, lorsque les gens commencent à te craindre plus, ils craignent le monde, les gens craignent la puissance qui existe, les gens craignent la puissance des ténèbres, les gens ont peur de quelque chose derrière le rideau, ils ont peur de ceci et de cela, ça veut dire qu'on n'aura pas bien enseigné la part de Dieu. On n'a pas enseigné comment il faut enseigner. Si les gens ont peur du futur, s'ils ont peur d'aujourd'hui et de demain, s'ils ont peur, ils ont le doute, est-ce que mes péchés sont pardonnés, est-ce que je suis réellement sauvé, est-ce que je suis enfant de Dieu. Chaque fois, ils ont ce doute-là, alors ils ont peur de participer à cette scène. On leur enseigne, on leur enseigne, on a annoncé qu'il y aura la scène saine le dimanche prochain, et les gens ont peur même de ne pas prendre la scène saine, ça veut dire qu'on ne leur enseigne pas bien. Si on leur enseigne bien, donc c'est dit ici qu'elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune d'île éternelle. Il n'y aura pas de manquement dans leur vie. Si on leur enseigne bien, on développe leur foi, on leur enseigne en développant leur amour, on leur enseigne en développant la façon que cela doit être. Il n'y aura pas de crainte, il n'y aura pas de manquement. Donc, ce n'est pas seulement prendre la Bible que je vais enseigner. Est-ce que vous êtes préparé ? Est-ce que vous avez prié ? Est-ce que vous êtes plongé dans la parole de Dieu, disant que je connais l'assemblée, je connais les gens-là, je connais leur faim, je connais leur désir, je connais leur maladie, je connais leur insuffisance, je connais leurs besoins, et alors de la connaissance de leurs besoins, comme vous priez, vous allez préparer, et par ce besoin, par cette préparation, vous allez les nourrir, et leurs craintes s'évaporeront. Et nous allons à Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Que son maître a établi sur ces gens ? Pour leur donner de la nourriture au temps convenable, les nourrir, ce n'est pas avec la verge, qui est importante, ce n'est pas en battant les gens, en les bastonnant qui importe, ce n'est pas en les angolant qui importe, ce n'est pas en les faisant trembler, qui importe, ce n'est pas en les asservissant, qui importe, ça, tout cela n'est pas l'intention du Seigneur, mais c'est de leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il le fait, il continue de le faire, il continue lorsque le maître viendra, alors ils ne sont pas à la retraite, lorsque le Seigneur viendra, ils ne diront pas, je suis fatigué, je ne peux plus. tu n'es pas fatigué d'aller au service, au boulot, est-ce que tu es fatigué d'aller à l'église, tu n'es pas fatigué de vendre des habits, mais tu es fatigué de leur donner l'habit de justice, tu n'es pas fatigué de voyager très loin pour que tu puisses acheter des choses et vendre et faire de l'argent, mais tu es fatigué de sortir et donner le pain de vie du pays lointain, le ciel et nourrir les gens. Oui, les gens qui disent cela, qui sont fatigués, alors qu'ils dépensent plus d'énergie sur les choses de la terre, n'aiment pas réellement le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il vous récompensera. Il nous récompensera. Aucun d'entre nous ne ratera sa récompense finale au nom de Jésus-Christ. L'un de nos enfants allait à l'école, et comme il est allé à l'école, du collège, et puis il a fini, il est allé au collège, et il a fini, l'enfant passe de sixième en troisième, maintenant, Kachou est arrivé, et Kachou est arrivé, et tout le monde super l'enfant, je ne peux pas aller encore. Ah, mais tu as passé quatre ans au collège, voici maintenant, c'est l'heure de finir la troisième, et que tu es ton brevet, et que non, je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qu'on dit de cet enfant ? L'enfant a gâché les quatre ans, regardez les dirigeants, qui nourrissaient le peuple de Dieu, vous nourrissez le peuple de Dieu pour deux ans, trois ans, quatre ans, neuf ans, et maintenant, quelque chose est arrivé, et quelque chose est venu, et puis quelque chose est venu sur un tel pasteur, et un tel dirigeant, et dire, je sais trop, si je ne peux pas faire ce que je veux, moi je ne fais plus autre chose, et si je ne peux pas battre celui que je veux, et opprimer celui que je veux, et insulter celui que je veux, alors, et insulter qui que je veux, si je ne peux pas les contrôler, comme un soldat, comme un militaire à la casa, si je ne peux pas faire cela, moi je ne continue plus, je dois faire ce que je veux, parce qu'il n'a pas sa volonté maintenant, alors il veut se retirer, et toutes les années que tu as passées, le Seigneur veut te trouver, faire ainsi, en les nourrissant, en les enseignant, en dirigeant le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne, je prie, que vous ne chutiez pas, que vous ne succombiez pas, je prie, que ce que vous avez, vous êtes consacré à faire, que vous ne laissez pas à la chair, au moins, que l'égocentrisme, et l'opiniatrité, ne te poussent pas à démissionner, vous n'allez pas céder au nom de Jésus-Christ, acte 20, acte chapitre 20, verset 28, prenez donc, garde à vous-même, il y aura quelque chose, qui va vouloir, quelque chose, qui va se lever en vous, il y a, une dépravation, que Christ a ôté, à la sanctification, il y a, l'optimation, que Christ a ôté, à la sanctification, et, cette nature, d'être difficile, Christ a ôté cela, à la sanctification, la chose, la va vouloir revenir, que, que tu sois, que tu sois incorrigible, incorrigible, mais c'est dit, que, prenez garde, à vous-même, examinez votre vie spirituelle, examinez votre vie, est-ce que je suis Christ, est-ce que, Christ agit en amour, est-ce que j'agis encore en amour, Christ agit et équipe les gens, est-ce que j'équipe le troupeau, Christ avance, il fait avancer le peuple, il encourage le peuple, il les fait avancer, est-ce que, je fais la même chose, Christ fait les gens, ses disciples, est-ce que je fais des disciples, ou bien, je les ai abandonnés, tout ce que je veux faire maintenant, c'est pour montrer que, c'est celui que je suis, et je vais leur imposer ma personnalité, Christ continue d'avancer, et il va avec le peuple, il exemplifie son message, il a parlé d'humilité, il a parlé d'une douceur, il a parlé de bénignité, et il exemplifie tout cela, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as oublié, que tu dois suivre Christ, dans ton style de leadership, est-ce que tu reproduis, toutes bonnes choses, est-ce que tu sacrifices quelque chose, est-ce que tu moissones, ou bien, tu t'es arrêté, au bord de la voie, est-ce que tu instruis, est-ce que tu persévères, prenez donc garde à vous-même, ne permettez pas à l'orgueil de revenir, ne permettez pas à l'arrogance de revenir, ne permettez pas à toutes ces choses de revenir, ces choses ne sont pas importantes, ce qui importe, c'est ce à quoi le Saint-Ave a appelé, alors que tu continues de suivre Christ, en leadership, Dieu nous aidera, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau, et à tout le troupeau, vous ne pouvez pas détourner les yeux, de ce côté du troupeau, je ne peux pas leur parler, je ne vais pas leur parler, je ne vais rien faire avec eux, alors tout, 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 tout est donné à toi, tu dois diriger tout le monde, conduire tout le monde, aimer tout le monde, transformer tout le monde, avec la parole de Dieu, et avec la parole de vie, ils sont affamés, et tu dois nourrir tout le monde, prenez donc à vous-même, et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit, vous a établi, évêque, sur le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit, vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise, par son propre sang, on va combler, l'église est précieuse, l'église était acquise, l'église était acquise, par le sang précieux de Christ, donc si nous nourrissons l'église, si nous paissons le troupeau, donc nous nourrissons chaque individu, nous nourrissons chaque famille, nous nourrissons chaque section, et nous les nourrissons pour la vie, que leur vie, tout d'abord, qu'il ait la vie éternelle, et si on les nourrit de la parole de Dieu, ils ne sont pas sauvés, et à chaque fois que quelqu'un prêche, le salue, ils lèvent la main, c'est comme ça, on ne les nourrit pas, vous devez vraiment les nourrir, qu'ils sachent, qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils sont nés de nouveau, ils savent que leur nom est écrit, dans le livre de vie, et tu les nourris, qu'ils ont la vie éternelle, la vie qui est victorieuse, la vie qui triomphe du péché, pas on continue d'enseigner la même chose, à mettre reprise, et les gens ne savent pas comment résister au diable, comment avoir la victoire sur le péché, comment triompher des maladies, comment triompher de Satan, et que les gens que nous enseignons, pendant toutes ces années, ils ont les mots de tête, ils doivent chercher que quelqu'un prie pour eux, ils avaient les coliques, ils doivent chercher que quelqu'un prie pour eux, ils ont quelque chose la nuit, qui se passe sur le toit, ils doivent aller pour la délivrance, après les avoir enseigné pendant 15 ans, on doit leur enseigner, qu'ils sachent qu'ils ont la vie victorieuse en Christ, ils doivent enseigner jusqu'à ce qu'ils aient la vie conquérante, qu'ils conquièrent, tout ce qui est contre leur vie, alors ils vont triompher de tout au nom de Jésus Christ, donc l'enseignement que nous dispensons, quel type de vie va-t-il donner à ces gens que nous enseignons, Numéro 1, la vie non souillée, si nous enseignons, proprement dit, nos gens sauront, et nos gens vont se montrer juste et sains, ils auront, ils auront une vie, non, ils auront une vie intègre, Voyons, Somme, Somme 119, verset 1, Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel, enseignez-leur jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils sont intègres, que les membres de la vie profonde soient là ou pas, et qu'ils sachent qu'ils connaissent la vérité, qu'ils ne compromettent pas, qu'ils disent que voici là où je me tiens. C'est ainsi qu'il faut enseigner, on doit leur enseigner, que, oui, je comprends ceci, je crois que ceci, quelque soit ceux qui arrivent, le défi ou l'épreuve, ils vont, ils vont, ils vont se tenir de façon non compromettante pour le Seigneur. Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel 1, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des euniques de ne pas l'obliger à se souiller. Son pasteur, ses parents ne sont pas là, et tous ceux qui pouvaient dire, qu'est-ce que tu fais là-bas pour le surveiller, n'étaient pas là, mais ils ont été enseignés de façon qu'ils pouvaient mener une vie non compromettante. Une vie non compromettante. On leur enseigne jusqu'à ce qu'ils mènent une vie plus sainte. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, leurs veuves dans leur affection, et à se préserver d'essuie du monde. Quand on enseigne, il faut que les gens embrassent ce qu'on enseigne, croient ce que nous enseignons, que la grâce de Dieu soit en eux, afin qu'ils se préservent d'essuie. Il doit avoir une vie irréprochable, une vie irréprochable. Colossiens chapitre 1, 22. Colossiens 1, 22. Colossiens 1, 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà, irrépréhensible, irréprochable. Parce que nous enseignons aux gens, on n'excuse pas le péché, on ne tolère pas la rétrogradation, on ne tolère pas la mondanité, on ne tolère pas l'anarchie, on leur enseigne que leur vie soit irrépréhensible, non compromettante, leur vie soit censure, leur vie soit irrépréhensible, que leur vie soit une vie pure. Ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas les gens qui se comportent bien. Quand le pasteur est là, si le pasteur n'est pas là, voilà ce qu'ils font. Ça, c'est un comportement, c'est un similaire de vie chrétienne. Voyons, 1er Pierre, chapitre 1, c'est la raison pour laquelle on enseigne le but de l'enseignement que la vie des gens, la vie des gens auxquels nous enseignons soit une vie pure. 1er Pierre, chapitre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, un amour sincère, aimez-vous adamant les uns les autres de tout votre cœur. Et leur vie était sans reproche. les gens auxquels nous enseignons, si on leur enseigne bien et qu'ils acceptent et possèdent et personnalisent. Ce que nous enseignons, ce n'est pas qu'on a un fouet dans la main, on court après eux, on ne peut pas faire ceci, faire ceci, faire cela. On ne leur contrôle pas au dehors, mais du dedans. L'Esprit de Dieu en eux les contrôle, les oriente, les dirige. Voici ce que ta vie doit être. 1er Thessaloniciens 3. 1er Thessaloniciens, chapitre 3, je lis verset 10. Nuit et jour. Nous le prions avec une extrême odeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre Paul dit que quand nous venons à vous, c'est pour une seule raison. Nous allons voir votre vie et votre profession de foi dans votre comportement, dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Nous allons voir ce qui manque à votre foi et nous allons compléter cela. Pourquoi? Verset 13. Afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire. C'est pourquoi on vous enseigne. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous donner la part de Dieu afin que vous soyez irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous leur enseignons afin que leur vie soit leur vie soit inébranlable. Ils ne sont pas les gens qui se balottent. Ils sont là ici aujourd'hui, ils sont là demain, en haut, en bas. Non, non. On leur enseigne de façon qu'ils demeurent inébranlables. Quel que soit le vent, l'orage, les épreuves, les défis qui se présentent, ils sont inamouvibles. Ils sont inébranlables. Regardez les gens que vous enseignez, supervisez, regardez les gens que vous enseignez, les membres de votre église locale. Est-ce que vous leur enseignez pour avoir la vie éternelle? Est-ce que vous leur enseignez pour avoir la vie vétérueuse? Est-ce que vous leur enseignez pour avoir une vie conquérante? Est-ce que vous produisez en eux, par la grâce de Dieu, une vie non suillée, non compromettante, une vie sans tâche, une vie irrépréhensible, une vie sincère et une vie inébranlable? 1er Corinthien, 1er Corinthien 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, fermes, inébranlables. Parce qu'on le voit au commencement de l'année, tous sont là, lorsqu'on vient à mi-année, ils ne sont plus là. Alors, enseignez, enseignez, de façon que les gens là reçoivent la conviction qu'ils soient dans leur maison ou pas, cela n'importe pas. Et qu'ils soient toujours fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Mon travail ne sera pas vain. Il faut le dire pour vous-même. Mon travail ne sera pas vain. Deuxième point maintenant, supporter comme Christ, supporter comme Christ en humilité et en douceur. Supporter comme Christ en humilité et en douceur. Il y a une façon où le leadership dans l'église, où le leader qui suit Christ doit se comporter. il y a une façon, il y a une manière où les dirigeants dans le monde se montrent imposants, oppresseurs, piétinants, les gens, poussent les gens et font tout pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Mais le leader dans l'église ne fait pas cela. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas conduit de telle manière. Parce que Christ n'a pas vécu de telle manière et Christ n'a pas montré un tel exemple. L'exemple que Christ a montré, voyons cela en Matthieu chapitre 11 verset 29. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Quand vous dirigez, il ne faut pas prendre à la légère que vous savez ce qu'il faut faire. Il ne faut pas venir et exhiber la vieille méthode que vous avez manifestée dans l'ancienne année. Comme nous sommes dans la nouvelle année. Voici la nouvelle année. Je suis Christ. l'exemple de Christ. Le style de leadership de Christ. Je veux être de plus en plus comme Christ. Prenez mon jour sur vous. Le jour va vous restreindre. Le jour va vous empêcher d'aller sur la voie que vous voulez aller. Vous êtes joué à Christ dans le ministère. Vous êtes attelé à Christ dans le ministère. prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions. Vous apprenez de Christ. Qu'est-ce que Christ fera ? Comment va-t-il le faire ? Comment Christ doit-il vivre ? Comment doit-il diriger les gens ? Comment Christ va-t-il influencer les gens ? Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Ça c'est le Seigneur. Je suis doux et humble de cœur. Il dit comme je dirige comme j'enseigne comme je vis de mon cœur je suis humble de cœur et je suis doux de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'y a pas raison de conduire les autres et qu'on devienne agité et il n'y a pas raison de diriger les autres et qu'on devienne douteux du fait d'aller au ciel et à ce il n'y a pas raison on n'a aucune raison de diriger les gens et après tout on s'égare. Jésus dit mais tu suis un étranger tu ne me suis pas si tu me suis ton style de leadership aura la douceur et l'humilité. Allons aux Ephésiens Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 verset 2 Cela nous dit comment il faut vivre en toute humilité et douceur c'est ainsi qu'il faut vivre c'est ainsi qu'il faut vivre c'est ainsi qu'il faut vous comporter c'est ainsi qu'il faut organiser votre vie vous savez un dirigeant un prédicateur un pasteur qui n'a jamais pensé à Christ en aucune situation et en aucun conflit et en aucune communauté et dans tout ce qui arrive dans l'église locale il a oublié qu'il est mis là-bas en leadership afin qu'il suive l'exemple de Christ il a oublié cela et il est retourné à ces jours d'inconversion ce qu'il faisait comment il vivait il est retourné à ce qu'il faisait lorsqu'il était le qu'il était dirigeant qu'il était le major de son établissement sans salut voici ce qu'il faut faire et je vais leur montrer que voici ce qu'il faut faire le Seigneur Jésus a dit que recevez mes intuitions c'est mon église c'est mon troupeau ils sont mes brebis ils sont mes ministres ils sont mon peuple et je t'ai établi là pour que tu fasses ce que j'aurais fait si j'étais là donc je vais conduire avec douceur et avec humilité ce que tu dois faire c'est de conduire aussi avec douceur et avec humilité voici le verset 2 en toute humilité en toute humilité qu'est-ce que cela veut dire il y a des gens au au-dessous de vous en statut social en éducation ils sont au-dessus de vous il y a une humilité que tu dois avoir des gens comme ton collègue ils ont les mêmes connaissances que vous les mêmes diplômes que vous et ils sont comme vous il vous faut l'humilité il y a des gens de divers gens vous êtes homme ils sont femmes ou bien elles sont femmes alors tout de même il faut l'humilité vous êtes adulte ils sont jeunes mais en toute humilité on ne vient pas comme nous sommes venus avec une autorité draconienne et quand on vient les gens déjà ils commencent à trépiner oui maintenant ils savent que je suis le dirigeant oui l'humilité ne fait trembler personne il y a des gens qui sont au-dessus de vous en âge ils sont au-dessus de vous en éducation ils sont au-dessus de vous en compréhension en connaissance quand vous les dirigez vous devez les diriger en toute humilité et en tout seul c'est ce que la parole de Dieu dit et si votre style de leadership si votre approche est différente de cela donc vous avez vous avez raté le chemin vous savez que vous ne vivez pas comme Christ et à son retour il n'y aura pas de retour vous allez gâcher votre vie je prie que vous ne gâchez pas votre vie vous allez gâcher vos ressources je prie que vous ne gâchez pas vos ressources tous sacrifices tout ce qu'on a en renoncement à soi tout est gâché dès qu'il n'y a pas il n'y a pas d'humilité et de douceur mais c'est dit en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité c'est le leadership selon la méthode de Christ selon l'approche de Christ nous allons au Philippien Philippien 2 verset 3 ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même si vous regardez comme étant au-dessus de tout le monde c'est l'orgueil il n'y a aucun autre mot pour cela et l'orgueil ceux qui sont orgueilleux seront rabercés par le Seigneur l'orgueil n'aura pas sa place dans le royaume de Dieu cela veut dire donc que le leadership à la manière de Christ il n'y a pas de place pour l'anarchie quand on est doux humilé doux on va dire moi je ne crains pas qu'est-ce que le passage peut-importe moi je vais faire ce que je veux faire ça c'est l'anarchie ça ce n'est pas l'humilité dans le leadership de Christ il n'y a pas de place pour l'inimitier quelque chose c'était passé l'année passée quelque chose était arrivé des années passées et tu es encore une dans consulat et dans ton style de leadership maintenant ceci était arrivé on dit que je ne suis pas dirigeant maintenant je suis revenu maintenant je vais leur montrer que maintenant c'est moi qui suis le chef ce n'est pas l'humilité se venger alors que lorsque quelqu'un a au siège a fait quelque chose contre toi sur le leadership de Christ il n'y a pas de place pour l'orgueil il n'y a pas de place pour l'orgueil il n'y a pas de place pour une émission il n'y a pas de place pour la colère il y a des gens qui sont très amers et ils se fâchent de ceci ils se fâchent comme ceci leur voix comment ils parlent comment ils se portent on voit la colère ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon et le leader chrétien dans le leadership de Christ il n'y a pas de place pour l'évanguerie l'homme là c'est inivré il s'est saoulé de position il s'est saoulé de talent il s'est saoulé de capacité et la position qu'il détient l'énive comme du vin ce n'est pas un leadership selon la Bible même l'atmosphère l'humeur montre que l'homme là vraiment il est ivre la femme là est ivre dans le leadership chrétien il n'y a pas de place pour l'extorsion je suis le dirigeant je ravis ceci je prends ceci je prends cela et j'apprends ceci on te demande et ne me parlez pour ça je vais moquer sur le dirigeant et tu ne parce que parce que je te dois 2000 et 3000 et tu ne me parlez pour ça si tu ne sais pas je vais te le dire je suis le pasteur ici à la vie profonde ah bon c'est ça un pasteur un débiteur qui ne va pas s'acquitter de ses dettes et tu et puis tu extorques les gens oui dans le leadership de crise il n'y a pas de place pour la rébellion pour le conflit et il veut qu'on soit humble il veut qu'on soit du dans le leadership de crise il n'y a pas de place pour l'hypocrisie vous ne serez pas hypocrite celui que vous êtes vous le serez partout où vous vous trouvez vous êtes du ici vous serez du là vous êtes humble ici vous êtes humble là-bas vous êtes simple ici vous serez simple là-bas oui dans le leadership de crise il n'y a pas de place pour l'idolâtrie il y a des gens il idolâtre les gens et quelque soit ce que la personne a dit même si cela est mauvais il idolâtre il idolâtre un tel homme il idolâtre une telle femme qu'il s'égare il s'égare de la voix de crise dans le leadership de crise il n'y a pas de place pour l'idolâtrie dans le leadership de crise il n'y a pas de place pour l'engueil lorsque vous êtes corrigé et délibérément vous revenez pour répéter pour récidiver la même chose ça c'est l'engueil vous dites que je suis intouchable je suis incorrigible que tu as complété la phrase là donc tu es inutilisable si tu es corrigible si tu es si on ne peut pas t'enseigner tu dois comprendre que Dieu ne veut pas t'utiliser c'est l'engueil incorrigible intouchable donc tu es inutilisable donc comme on parle du leadership de crise le leadership de crise ne va pas admettre elle Lucifer celui qui dit que je suis le tout en tout je vais élever mon trône pas dessus le trône de Dieu je vais faire ceci je vais faire cela il n'y a pas de place dans le leadership de Christ dans le troupeau de Christ il n'y a pas de place pour Lucifer licencieux dans le leadership de Christ Christ ne va pas admettre et ça eu donc l'estomac est le numéro un qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'unesse une fois que j'ai faim des gens qui vont abandonner toute autre chose ils vont abandonner le ministère abandonner la prédication abandonner l'oeuvre et le privilège parce qu'ils ont faim et ça eu il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour et ça eu dans le leadership de Christ il n'y a pas de place pour Absalom et si vous m'emmenez votre cas va bien vous juger mais vous voyez papa n'a pas d'assistant et si je suis établi assistant je vous montrer je vous montrerai tout ce qu'il peut faire et il a dérobé le coeur des gens il n'y a pas de place pour un Absalom abominable dans le leadership de Christ dans le leadership de Christ il n'y a pas de place pour Diotreff qui pétille les gens qui reveste les gens qui pousse les gens que c'est moi qui suis le chef je suis le PDG ici personne ne peut m'enlever si vous n'êtes pas content sortez quitter l'église vous ne pouvez rien faire si je ne dis pas fais le personne que Jean vienne du siège que Pierre vienne du siège tous ceux qui viendront dites-le avant c'est moi qui suis le chef ici il n'y a personne qui puisse me dicter quelque chose Diotreff il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu il n'y a pas de place dans le leadership pour Diotreff il n'y a pas de place pour une élite féminine enfin j'ai appris les rapports que c'est ce que vous avez fait si quelqu'un a une courriel avec quelqu'un ça peut être facilement réglé mais si il y a une femme il ne peut pas se tenir il n'y a pas de place pour Elie dans le leadership dans l'église il n'y a pas de place pour Ruben Ruben l'excellence de ma force mais aussi instable comme l'homme tu ne peux pas dépendre de lui c'est mon premier né néanmoins il est instable comme Ruben sans racines parce qu'il n'a pas de racines le vent va l'emporter je prie que vous ne soyez pas pareil il n'y a pas de place pour Sahul Sahul un égocentrique Sahul attends 7 jours et après 7 jours et comme j'attends 7 jours et tu n'es pas venu c'est pourquoi j'ai fait ce que je peux je peux faire il n'y a pas de place pour cela il n'y a pas de place pour un rama en duci qui continue à placer un bois pour cela un bois pour cela celui qui ne fléchit pas les genoux devant lui alors il dit il n'est pas supporté je suis venu ici il ne peut pas se protéiner devant moi il n'y a pas de place pour un rama en duci dans le leadership de l'église il n'y a pas de place pour Iscariot incorrigible Iscariot je te le dis je vous le dis que l'un de vous l'un de vous me traira qui est-il c'est l'homme qui a mis la main qui a mis le pain dans sa bouche et Jésus a dit Iscariot Judas Iscariot toujours tu es inflexible de faire ce que je veux faire c'est mieux que tu ne sois né il n'y a pas de place pour Pilate qui cherche la position Pilate que je ne trouve aucune faute en lui mais il doit utiliser Jésus pour se réconcilier avec Herod un Pilate il doit il devait utiliser Jésus pour apaiser les juifs sanguinaires il a mené de l'eau il va vous montrer je n'ai rien je n'ai pas ma main dedans et il s'est lavé les mains et il a il a fouetté et il a délivré pour être crucifié il n'y a pas de place pour Pilate qui connaissait la vérité qui ne peut pas tenir sur la vérité et il se lave les mains je suis innocent tu n'es pas innocent je prie que nous ne sois pas pareil l'attitude et l'action de Lucifer de Saûr d'Absaloman de Giotreph d'Elie de Ruben de Saûr de Haman d'Iscario de Pilate nous disqualifier pour le leadership voici une nouvelle année nous voulons tout faire qu'au commencement de l'année que tout ce soit lavé de notre vie et de notre leadership au nom de Jésus Christ il y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen on va maintenant au troisième point la fécondité pour Christ avec amour et avec maturité porter du feu pour Christ avec amour et avec maturité et après ces années de leadership nous ne devons pas agir nous ne devons pas nous comporter comme on vient d'arriver comme on vient d'être dans le ministère on n'a rien appris du ministère notre vie doit être différente notre leadership doit être différent et comme on est arrivé à 2020 avec un nouveau zèle avec un nouvel amour avec une nouvelle maturité et que nous conduisons comme j'ai cette opportunité encore je vais en faire usage et je vais conduire et pour que la récompense me soit accordée finalement je prie que Dieu vous accorde une nouvelle grâce une grande grâce une grâce élevée une grâce une grâce dépendable au nom de Jésus Christ 1er Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous Paul un changement allume voici un homme avant sa conversion va rentrer dans des maisons tout homme toute femme tout jeune qui s'y trouve qui suivait la voie de Christ cet homme sans sympathie sans amour sans considération pour les personnes âgées pour les jeunes pour les femmes pour les hommes maintenant il dit mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous c'est l'évidence de la conversion c'est l'évidence de la grâce c'est l'évidence de la sanctification mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers tant vous nous étiez devenus chers le pasteur va compter chacun membre de l'église très chers et qu'il soit prêt à donner sa vie pour ses membres vous vous rappelez frère notre travail et notre peine nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous nous vous avons prêché l'évangile de Dieu vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable voilà nous nous avons nous fera considérer notre leadership nous fera considérer la façon dont nous vivons avec les gens et nous traitons les gens et ce que nous faisons nous n'allons pas intentionnellement faire des choses contre les membres ou bien contre les ministères nous n'allons rien faire que ceux qui sont sous nous ceux qui sont avec nous ceux qui sont au-dessus de nous nous n'allons rien faire qui soit privé de l'amour de Christ et la maturité du dirigeant chrétien notre leadership doit avoir un leadership de compassion oui on est dirigeant mais on est compatissant on est dirigeant on est un bon cœur on a la sympathie on a un leadership de compassion un leadership de considération on considère ceux qui sont jeunes on considère ceux qui sont veuves on considère ceux qui sont malades on considère ceux qui sont pauvres on considère en donnant des commandements faire ceci faire cela on considère les gens plus importants que on connaît les gens plus importants que plus importants que notre petit joie nous nous utilisons notre disposition pour résoudre leur le problème pour les aider notre leadership doit être de considération et nous devons avoir un leadership de réconciliation nous ne devons pas avoir la méthode qui divise et 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 contrôle dit à celui-ci tu dis autre chose là-bas tu vas à l'autre groupe tu dis quelque chose de mauvais aux yeux de l'autre groupe et tu agis pour diviser afin qu'on ait les gens à contrôler non 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 tu dois réconcilier les gens tu dois faire que les gens s'aiment qu'est-ce que tu perds si nous nous aimons les uns les autres que perdons-nous s'il n'y a pas de querelle que perdons-nous s'il n'y a pas de conflit que perdons-nous si nous tous nous aimons Christ et Christ nous aime et nous tous on va à la même voie que perdons-nous il faut qu'il y ait un leadership de réconciliation il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait aussi un leadership de correction nous sommes là en tant que leaders parce que les gens ne sont pas parfaits nous devons aller vers eux pour compléter ce qui manque à leur vie qu'est-ce qu'ils font des fois dans leur famille qu'est-ce qui va mal dans leur éthique qu'est-ce qui va mal dans leur disposition dans leur relation avec les autres membres de l'église votre leadership doit être un leadership de correction et de complétude également vous devez avoir un leadership de construction vous ne détruisez pas vous ne démolissez pas vous ne faites pas désespérer les gens pour qu'ils se suicident mais vous êtes constructeur si vous allez être constructeur vous devez avoir une vision vous devez avoir un but vous devez avoir une idée voici la façon dont leur vie doit être voici un architecte il voit un lieu vacant il a une vision que je vais ériger un bâtiment sur cette parcelle et puis il va là-bas il voit là-bas quelque chose de mauvais à démolir et il compte quelque chose de bon là-bas c'est ce que vous devez faire avec la vie des gens vous voyez leur vie déjà ruinée leur vie insignifiante vous allez vers eux parce que vous êtes le dirigeant vous avez une influence constructive sur leur vie d'abord il faut aussi un dirigeant de courage qu'est-ce que ce qui se passe quelle que soit la situation quel que soit le feu quel que soit l'image de la personne vous savez que Dieu vous a envoie vers la personne que la personne soit difficile ou pas Dieu vous a envoie vers la personne et avec courage alors vous allez commencer à transformer la vie des gens par la parole qui va rendre leur vie meilleure numéro un c'est un leadership de compassion deux c'est un leadership de considération trois c'est un leadership de de réconciliation quatre un leadership de correction un leadership de courage et un leadership de contagion si on vit comme ça les gens voient notre vie et les gens vont voir que cette année 2020 nous sommes de plus en plus Christ et cela va se répandre vers eux cela va les influencer l'amour cette maturité ce leadership sera contagieux et l'église tout entière sera affectée au nom de Jésus Christ le Seigneur le fera plus en nous plus en vous plus en chacun de nous et le Seigneur fera de nous des dirigeants auxquels il nous a appelé à être en suivant les traces du Seigneur Jésus Christ est-ce possible je dis est-ce possible tenons-nous de bon maintenant et parlons Seigneur en prière amener tout ce que nous avons appris aujourd'hui sur le fait de conduire le troupeau de Christ avec l'amour de Christ prions réellement et le Seigneur le fera dans la vie de chacun de nous et le Seigneur